bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une miniature professionnelle pour vos vidéos youtube en utilisant le programme adobe photoshop ce tutoriel est idéal pour les débutants tout comme pour ceux qui ont déjà une certaine expérience avec photoshop car vous verrez qu'il vous suffira tout simplement de suivre mes instructions pas à pas pour obtenir une miniature semblable à celle que j'ai utilisé pour cette vidéo une miniature de qualité va non seulement vous permettre d'attirer plus de vues pour vos vidéos mais en même temps de créer une forte identité pour votre chaîne le mieux est de toujours essayer de respecter le même style sur toutes vos miniatures ainsi vos lecteurs reconnaîtront facilement vos vidéos parmi les autres suggestions de youtube donc voilà à présent nous allons donc commencer par ouvrir photoshop puis nous allons cliquer sur le menu fichier puis sur nouveau ensuite nous allons choisir une largeur de 1280 pixels pour une hauteur de 720 le reste des options nous les laissons tel quel puis nous cliquons sur créer maintenant que nous avons notre calque de base nous devons rechercher une ou plusieurs images pour utiliser sur notre miniature alors ici bien entendu je vous conseille de trouver des images qui représentent le plus fidèlement possible le titre de la vidéo car de cette manière les lecteurs comprendront directement le sujet de la vidéo rien qu'en regardant la miniature par exemple pour cette vidéo le titre comprend trois mots clés importants qui sont photoshop miniature et youtube ces mots clés représentent parfaitement le sujet de la vidéo donc nous allons faire en sorte de les afficher quelque part dans notre design sans pour autant le surcharger mais attention de ne pas commettre l'erreur que font beaucoup de débutants qui est de copier n'importe quelle image sur google pour ensuite l'utiliser dans leur création car il faut savoir que la plupart du temps des droits d'auteur s'appliquent à ces images et vous risquez d'être pénalisé si quelqu'un se rend compte que vous les utilisez sans autorisation donc pour rechercher nos images nous allons plutôt nous rendre sur une banque d'images gratuite et libre de droits pour cela nous allons ouvrir un nouvel onglet de notre navigateur et nous allons écrire dans la barre d'adresse https 2 points slash slash pixabay point com slash fr slash puis nous allons taper sur enter si vous ne connaissiez pas encore ce site je vous conseille de l'ajouter directement dans vos favoris car vous verrez qu'il vous sera d'une grande utilité pour toutes vos futures créations donc voilà il ne reste plus qu'à effectuer une recherche en écrivant par exemple un de nos mots clés dans la barre de recherche pour en trouver une qui corresponde au thème de notre vidéo donc ici par exemple je vais commencer par rechercher le mot symbole photoshop car j'aimerais afficher le symbole de photoshop dans la miniature ici nous pouvons voir que le premier résultat correspond donc à l'icône de photoshop mais ce n'est pas tout à fait ce que je recherche donc je vais scroller la page vers le bas pour voir un peu plus de résultat cette image ci pourrait très bien servir mais personnellement je préfère celle ci un peu plus bas car même si elle n'a pas de couleur elle représente le symbole de la dernière version de photoshop qui est celle que j'utilise pour ce tutoriel je lui rajouterai des couleurs plus tard dans photoshop donc pour la télécharger il suffit de cliquer sur l'image puis sur télécharger gratuitement ici à droite puis nous allons choisir la taille de l'image à télécharger dans ce cas ci je vais sélectionner 640 x 640 pixels puis nous cliquons sur télécharger maintenant nous allons rechercher sur pixabay le logo de youtube car j'aimerais aussi qu'ils apparaissent sur la miniature donc cette fois ci nous allons rechercher le terme youtube et voyons s'il y a une image qui nous plaît parmi ces résultats par exemple cette image ci qui me semble parfaite donc nous allons tout simplement cliquer dessus comme tout à l'heure puis sur télécharger gratuitement et ici je vais à nouveau sélectionner la plus petite taille qui sera largement suffisante puis nous cliquons sur télécharger et pour en finir avec la recherche des images nous allons cette fois ci rechercher une image que nous utiliserons comme fonds pour notre miniature alors ici bien sûr essayez de trouver une image qui soit en rapport avec votre vidéo sinon vous pourriez aussi opter pour afficher à sa place un fond abstrait avec des couleurs ou tout simplement ce que votre imagination vous inspire dans mon cas je vais utiliser l'image d'une personne qui tient une feuille blanche entre ses mains et je remplacerai plus tard cette feuille blanche par la photo d'une miniature donc pour retrouver cette image que j'avais déjà repéré je vais rechercher le terme doigt ici à droite je vais sélectionner images puis je vais scroller donc la page vers le bas jusqu'à cette image ci qui est celle dont je vous parlais à l'instant je vais donc cliquer dessus puis sur télécharger gratuitement et cette fois ci je vais sélectionner comme taille 1920 x 828 pixels puis nous cliquons sur télécharger et nous cochons ici la case anti spam puis sur télécharger à nouveau maintenant que nous avons trouvé toutes les images pour notre miniature retournons dans photoshop où nous allons cliquer sur ouvrir dans le menu fichier ici il ne reste plus qu'à retrouver toutes les images que nous venons de télécharger à l'instant puis de toutes les sélectionner et de cliquer sur ouvrir puis sur ok à chaque nouvelle fenêtre qui s'ouvre cliquons à présent sur l'onglet de l'image de fond de notre miniature que nous allons recadrer pour correspondre à la taille de notre miniature de base pour cela nous allons cliquer sur le menu images puis sur taille de l'image ici nous allons tout d'abord nous assurer que ce petit icon soit coché pour bloquer les proportions de la taille de l'image puis nous allons modifier la hauteur à 720 pixels qui est la hauteur de notre miniature de base ensuite nous allons sélectionner toute l'image en pressionnant ctrl a sur notre clavier suivi de ctrl c pour copier toute l'image retournons maintenant sur l'onglet de la miniature de base et ici nous allons tout simplement coller l'image que nous venons de copier puis nous allons la placer là où nous le voulons en utilisant l'outil déplacement comme ça voilà au centre de l'image ça me semble très bien à présent nous allons découper le rectangle blanc qui se trouve entre les deux mains pour ensuite pouvoir placer à cet endroit l'image d'une de nos miniatures cette étape est bien sûr optionnelle si vous aviez télécharger une image de fond qui ne nécessite aucune retouche mais dans mon cas j'ai décidé de découper ce rectangle et de le remplacer donc pour découper notre rectangle nous allons tout d'abord zoomer l'image en utilisant l'outil zoom qui se trouve ici assurez vous que le plus soit marqué ici en haut et nous cliquons tout simplement sur l'image pour augmenter sa taille ensuite nous allons sélectionner l'outil plume qui va nous permettre de sélectionner manuellement la zone à supprimer donc avec cet outil sélectionné nous allons faire un clic dans le coin inférieur gauche de notre rectangle par exemple pour marquer le premier point d'ancrage de la sélection puis nous allons tout simplement marquer le point d'ancrage suivant ici plus haut juste à la limite du doigt puis nous allons marquer le point d'ancrage suivant et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à compléter donc tout le contour des doigts et du rectangle ici il ne faut pas être vraiment vraiment précis des petites lignes droites comme ça sont suffisantes si jamais vous vous trompez donc avec un point d'ancrage il suffit de faire ctrl z sur votre clavier pour revenir un peu en arrière essayez d'être toujours à l'extérieur du rectangle pour ne laisser aucune trace blanche par la suite donc vous voyez il ne faut pas être trop précis non plus et pour terminer nous allons rejoindre le dernier point d'ancrage avec le premier pour compléter la sélection puis nous allons faire un clic droit à l'intérieur de notre sélection et nous allons cliquer sur définir une sélection ici nous nous assurons que le rayon du contour progressif soit à 0 pixels et que la case lycée soit cochée puis nous cliquons sur ok donc voici notre sélection fait maintenant il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche supprimer de notre clavier pour effacer la sélection que nous venons de faire à présent nous allons ouvrir une de nos miniatures déjà faites en cliquant sur fichiers puis sur ouvrir et ici nous allons sélectionner une de nos miniatures sur notre ordinateur puis nous cliquons sur ouvrir puis sur ok puis nous allons faire ctrl a sur notre clavier pour sélectionner toute la miniature suivi de ctrl c pour la copier retournons à présent sur l'onglet de la miniature de base et ici nous allons tout simplement coller donc l'image que nous venons de copier après ça nous allons sélectionner l'outil loop et nous allons cliquer ici plus haut sur adapter à l'écran puis nous allons taper ctrl t sur notre clavier pour ouvrir les paramètres de transformation de ce calque et il ne reste plus donc à diminuer la taille de la miniature jusqu'à ce qu'elle recouvre complètement le rectangle vide entre les deux mains voilà comme ça c'est parfait puis nous tapons sur enter et maintenant nous allons déplacer le calque 2 derrière celui du fond le faisant glisser juste en dessous du calque 1 ici à droite voilà puis nous allons centrer notre miniature à l'intérieur du rectangle pour cela nous allons donc sélectionner l'outil déplacement et en utilisant les flèches directionnelles du clavier nous allons déplacer notre calque un peu plus vers la droite voilà à présent que notre image de fond est prête nous allons ajouter un calque par dessus avec un dégradé de couleur semi-transparent pour cela nous allons tout d'abord sélectionner le calque 1 puis nous allons cliquer sur le petit plus ici en bas pour ajouter un nouveau calque ensuite nous allons sélectionner l'outil dégradé ici dans la barre de gauche et ici plus haut nous allons cliquer sur le modèle de dégradé pour modifier les paramètres puis dans les modèles prédéfinis nous devons choisir un modèle qui est donc un dégradé transparent donc par exemple si nous déployons les modèles basiques nous pouvons choisir ce modèle ci qui est à moitié transparent ensuite nous allons sélectionner le petit carré ici plus haut et nous allons modifier sa position à 25% puis nous allons sélectionner le petit carré qui se trouve ici à droite et cette fois ci nous allons changer cette position à 65% et maintenant il ne reste plus qu'à modifier les couleurs du dégradé donc nous allons cliquer à présent sur le premier petit carré donc ici en dessous celui ci pour le sélectionner puis nous allons faire un clic sur la couleur pour la modifier et ici nous allons donc définir la couleur solide de notre dégradé pour ma part je vais opter pour un bleu foncé presque noir et je vais écrire ici directement le code couleur que je connais déjà puis nous cliquons sur ok ensuite nous allons répéter la même opération pour modifier cette deuxième couleur qui est la couleur semi-transparente donc une fois le petit carré ici sélectionné nous allons cliquer à nouveau sur la couleur et il ne nous reste plus qu'à choisir la couleur que nous désirons cette fois ci je vais opter pour un gris moyen et je vais à nouveau directement écrire le code que je connais déjà puis nous cliquons sur ok et ok encore une fois je vais tout d'abord diminuer un petit peu la taille de l'image pour pouvoir travailler plus facilement puis avec l'outil dégradé nous allons tracer une ligne de part en part pour tracer un sens pour marquer pardon un sens à notre dégradé comme ceci plus ou moins ensuite nous allons déplacer notre image de faux un petit peu plus vers la droite pour qu'elle devienne plus visible donc pour cela nous allons sélectionner les calques 1 et 2 en maintenant la touche contrôle enfoncé puis avec l'outil déplacement sélectionné nous allons utiliser les flèches directionnelles de notre clavier pour déplacer pour déplacer pardon notre image vers la droite voilà plus ou moins comme ceci maintenant il ne reste plus qu'à écrire notre titre sur la miniature et à y placer les icônes youtube et photoshop que nous avions téléchargé auparavant donc tout d'abord nous allons sélectionner le calque 3 puis nous allons cliquer sur l'outil texte dans la colonne de gauche puis ici à droite sur le petit a pour ouvrir les paramètres de caractères et ici nous allons choisir le style la taille la couleur et la police de caractères que nous désirons pour ma part je vais choisir la police roboto en bold d'une taille de 90 points et de couleur blanche puis je vais cliquer par ici plus ou moins et écrire le mot tuto en majuscule et un peu plus loin ici à droite je vais faire un autre clic pour écrire cette fois ci le mot photoshop à présent nous allons nous rendre sur l'onglet du symbole photoshop et ici nous allons commencer par ajouter de la couleur au symbole qui est un petit peu fade comme cela donc nous allons sélectionner l'outil peau de peinture dans la barre d'outils puis nous allons cliquer sur la couleur ici plus bas pour sélectionner celle que nous désirons voilà celle ci est très bien après nous allons tout simplement cliquer dans les zones voulues pour les remplir avec cette couleur puis nous allons à nouveau cliquer sur la couleur et cette fois ci nous allons choisir un bleu foncé ici encore une fois je vais directement écrire le code couleur que je connais déjà puis nous cliquons sur ok et il ne reste plus qu'à cliquer sur les zones à remplir voilà ensuite nous allons faire ctrl A sur notre clavier pour tout sélectionner suivi de ctrl C pour tout copier et nous allons revenir sur l'onglet de la miniature et ici nous allons coller le logo que nous venons de copier après ça nous allons faire ctrl T sur notre clavier pour ouvrir les paramètres de transformation et nous allons diminuer la taille du logo en faisant glisser un des coins vers l'intérieur puis avec l'outil déplacement nous allons faire glisser ce logo ici juste à droite du mot Photoshop tuto pardon et nous allons aussi déplacer Photoshop le mot Photoshop pour qu'il soit bien aligné voilà même un petit peu plus haut voilà parfait ensuite nous allons sélectionner ici en maintenant la touche ctrl enfoncé le calque du logo et les deux calques de texte et nous allons tout simplement les placer là où nous le voulons sur notre miniature donc par exemple ici maintenant nous allons écrire la deuxième partie du titre dans cette zone ci de la miniature par exemple donc nous allons à nouveau sélectionner l'outil texte et nous allons faire un clic ici en dessous de tuto pour commencer à écrire notre texte puis nous allons faire ctrl A pour sélectionner tout notre texte et nous allons diminuer sa taille à 70 points ensuite avec l'outil déplacement nous allons placer ce texte là où nous le voulons puis nous allons faire un clic droit sur ce dernier calque de texte et nous allons le dupliquer ici nous cliquons sur ok et avec les touches directionnelles du clavier nous allons faire glisser donc ce texte un peu plus bas voilà puis nous allons faire un double clic sur ce texte pour tout sélectionner et nous allons le remplacer par la suite du titre nous pouvons ensuite si nous le voulons donc déplacer ce titre pour le centrer ou l'aligner donc avec le reste si nous le voyons nécessaire ensuite nous allons dupliquer ce dernier calque en faisant à nouveau un clic droit dessus puis en cliquant sur dupliquer le calque ici nous cliquons sur ok et à nouveau avec les flèches directionnelles de notre clavier nous allons faire descendre ce texte juste en dessous voilà puis nous allons faire un double clic dessus pour tout sélectionner et nous allons écrire ici la dernière partie du titre encore une fois nous avons la possibilité maintenant de déplacer ce titre où nous le voulons en utilisant l'outil déplacement à présent il nous reste encore à insérer le logo youtube sur notre miniature donc pour cela nous allons cliquer sur l'onglet du logo youtube puis nous allons faire ctrl A sur notre clavier pour tout sélectionner suivi de ctrl C pour copier toute la sélection puis nous allons retourner sur la miniature et nous allons y coller notre logo en faisant ctrl V puis nous allons faire ctrl T sur notre clavier pour ouvrir les paramètres de transformation et nous allons donc utiliser les petits carrés qui se trouvent ici autour pour diminuer la taille du logo jusqu'où nous le voulons plus ou moins comme ceci voilà puis avec l'outil sélection nous allons déplacer notre logo juste à droite du mot youtube à présent nous allons sélectionner ces deux calques avec la touche ctrl enfoncé et nous allons les déplacer pour les centrer ou les mettre donc plus ou moins en ligne avec le reste du titre voilà parfait à présent nous allons terminer notre miniature en modifiant le style du texte du titre TUTO Photoshop pour le différencier un petit peu du reste des titres pour cela nous allons donc sélectionner les deux calques de texte TUTO et Photoshop puis nous allons cliquer sur le petit carré blanc ici pour en modifier la couleur dans mon cas je vais opter pour un bleu clair et je connais de nouveau le code couleur donc je vais directement l'écrire ici dans la petite case puis nous cliquons sur OK après ça nous allons maintenant rajouter un contour au logo ici au symbole Photoshop donc nous allons sélectionner le calque du logo ici à droite et faire un clic droit dessus pour ouvrir les options de fusion ici nous allons cocher la case contour puis faire un clic dessus pour ouvrir ici les paramètres du contour pour la taille nous allons choisir 5 pixels la position extérieure le mode de fusion normal opacité 100% et pour le type de remplissage nous allons donc choisir ici dégradé puis il ne reste plus qu'à cliquer donc sur le dégradé ici pour en modifier les couleurs pour ma part je vais le laisser comme ça donc nous allons cliquer sur OK puis à nouveau sur OK pour fermer cette fenêtre ici tant que nous y sommes profitez-en aussi pour ajouter un contour autour de notre logo YouTube donc pour cela nous allons répéter les mêmes opérations nous allons sélectionner le calque du logo et faire un clic droit dessus pour ouvrir les options de fusion ici nous marquons le contour et nous ouvrons les options ici à droite et cette fois-ci la seule différence que nous allons faire c'est de mettre une taille de 3 pixels puis nous cliquons sur OK maintenant j'aimerais encore déplacer le titre créer une miniature YouTube un peu plus bas ainsi qu'augmenter un peu la taille du texte YouTube et du logo donc nous allons tout d'abord sélectionner ces deux derniers calques et faire CTRL T sur notre clavier pour ouvrir les paramètres de transformation puis nous allons tout simplement étirer donc un des petits carrés ici jusqu'à obtenir la taille que nous désirons voilà on va le faire même un petit peu plus bas voilà ensuite je vais déplacer ces calques ici en bas dans la miniature et nous allons faire Enter sur le clavier maintenant nous allons sélectionner le calque du texte miniature puis nous allons faire CTRL T sur notre clavier à nouveau nous allons augmenter sa taille en étirant des petits carrés qui se trouvent ici autour voilà puis nous allons le déplacer juste au dessus du texte YouTube voilà d'ailleurs je vais même encore un petit peu diminuer sa taille voilà comme ça c'est très bien et nous appuyons sur Enter et pour terminer nous allons déplacer aussi le texte Créer Une juste ici en dessous voilà comme ça c'est parfait donc voilà notre miniature maintenant terminée il ne reste plus qu'à l'enregistrer sur notre ordinateur pour ensuite l'utiliser dans YouTube donc nous allons cliquer sur le menu fichier puis sur Enregistrer sous et ici nous allons donc sélectionner le dossier où nous voulons l'enregistrer et comme la miniature contient des transparences nous allons sélectionner le format PNG ici vous lui donnez le nom que vous voulez puis nous cliquons sur Enregistrer et ici sur OK donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de créer de superbes miniatures pour votre chaîne YouTube Mettez un pouce bleu pour me faire parvenir vos remerciements et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir un avis chaque fois que je publierai un nouveau tutoriel Encore merci et à très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !